maurice maxi salut à tous c'est maurice maxi on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo spéciale 1500 abonnés sur mon setup alors j'avais promis que je la ferai plus tôt dès que je dépassais à peine les 1500 abonnés mais étant donné que j'ai eu des soucis avec mon pc portable je vous ai signalé que non je devais m'en séparer qu'une journée enfin quand je m'en suis séparé cinq jours je suis très en retard sur mes vidéos actuelles donc je vais essayer de rattraper aussi bien que je peux alors mon setup spécial 1500 abonnés alors je vais vous le présenter de a à z alors il ya beaucoup de composants dans les dans la description je mettrai tous les liens de tout ce que je possède quand il y aura ce qui est tout ce qui est écran les claviers des micros le casque les composants qui sont dans l'ordinateur donc ça vous pouvez le trouver un peu partout mais je ferai quand même le descriptif alors nous allons commencer tout de suite par le plus gros alors ça c'est mon écran principal alors c'est un écran principal un samsung en uhd c'est un 4k en 28 pouces alors c'est du 1 millisecondes de temps de réponse et en résolution je suis en 3840 par 2160 donc ce qui est énorme et la particularité avec c'est avec cet écran là je vous montrer tout de suite ça c'est que je peux le splitter en deux parties tac marche alors là il ya la console qui tourne derrière voilà alors là on va retirer l'écran voilà alors dans ce coin là on voit la playstation alors je peux mettre un film je peux mettre de la musique sur youtube ou même l'inverse parce qu'en fin de compte moi par exemple je dis que je veux le port du hd ici et ah je l'ai mis un oui je l'ai mis deux sur le côté et je peux positionner cet écran là dans un des quatre coins alors ça c'était la particularité de cet écran là vous pouvez le trouver un peu partout moi je l'ai eu chez boulanger en plus c'était les seuls donc je l'ai eu à un petit prix raisonnable donc c'est un écran qui m'a beaucoup plu je remercie noriko de la tnt c'est lui qui me l'a fortement conseillé et franchement depuis je l'ai acheté j'en suis pas déçu ensuite nous allons passer sur le deuxième écran alors le deuxième écran c'est un asus 19 pouces c'est du 1440 par 900 j'ai pas besoin d'avoir une très grande résolution car c'est juste pour mettre les programmes auxiliaires par exemple quand je fais de l'enregistrement soit je mets le elgato ou alors je mets audacity ou alors je peux même mettre le preview de sony vegas pro quand je fais démontage donc celui-là c'est un 5 millisecondes de temps de réponse donc comme je disais que ce soit la qualité ou la rapidité il n'y a pas besoin que ce soit très haut pour vraiment faire ce qu'il faut et donc ces deux écrans là sont faits pour mes montages le gaming tout ça et quand je veux regarder un film alors là c'est un écran sharp à cause de 60 pouces ça fait 152 cm les reliés au cinéma agi donc quand je regarde des films c'est vachement grave de regarder sur un grand écran comme ça quand j'ai des invités vu que l'ordinateur est là il ya tout monde qui peut s'asseoir ici et au moins on peut regarder des films en étant bien installé ensuite nous allons passer au premier clavier je vais vous expliquer pourquoi alors le premier clavier c'est un logitech j11 un rétro éclairé avec une vingtaine de raccourcis en plus et un contrôleur de son pour la musique alors pourquoi je dis deux claviers parce qu'on prend le compte j'utilise ce clavier là avec les raccourcis tout ce qui est jeu raccourcis diablo 3 final fantasy et où les jeux les jeux qui demandent des raccourcis pour avoir des actions plus rapides et j'en ai un autre ici c'est un logitech k330 qui fonctionne avec cette souris là alors c'est là comme ça quand je suis assis par exemple on va dire je suis assis là j'ai juste à piloter comme ça je peux mettre une recherche sur internet directement ici j'ai même pas besoin de reprendre ce clavier là j'ai juste besoin de mais celui là je le mets juste devant vu qui marche en infrarouge où je peux même le prendre avec la souris pour aller sur le petit table basse et comme ça je peux regarder des trucs sur internet directement sur le grand écran voilà pourquoi j'ai deux claviers alors je suis passé dessus alors là on voit j'ai un tapis de souris personnalisé logo youtube maurice maxi alors j'ai fait ça chez vista print franchement ça vaut pas cher du tout pour personnaliser son tapis de souris franchement c'est génial et j'en ai un aussi là-dessus sous la bougie j'en avais acheté deux et en cadeau j'ai eu du moins en cadeau j'ai même pris un petit supplément j'ai même eu le stylo maurice maxi alors ça ça m'a bien fait rigoler après vous pouvez faire sur différents différents trucs vous avez des t-shirts des mugs des casquettes vous avez pas mal de possibilités chez vista print ensuite nous allons passer sur le micro trépied alors le micro trépied c'est un micro ona 900 celui là vous pouvez le trouver sur amazon je au début j'étais parti sur le blue yeti mais voilà on va dire à l'époque mes moyens me permettaient pas vraiment de mettre aussi cher dans un micro donc j'ai pris la gamme en dessous le ona 900 j'en suis très content très bonne qualité même à très longue distance avec il y avait un trépied quand on est avec un sorti de petit étau qu'on peut fixer soit sur une table ou alors comme ici sur une petite poutrelle et avec ça j'ai pris un filtre anti pop pour entendre les pourquoi entendre les peu 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 quand on parle alors ça c'est pour le micro trépied et j'ai le micro casque alors c'est un torte beach p11 avec un contrôleur filaire alors je peux contrôler le game et le chat alors le vocal et le jeu et je peux même le couper tout en restant derrière alors là sur le dessus on voit j'ai un off directement genre j'entends ce que disent des autres mais même si je parle au moins on n'entend pas et en plus la particularité c'est que il est très bien c'est que si on n'a pas envie de garder le micro devant la bouche on a juste à lever comme ça voilà au dessus de la tête et au moins ça gêne pas alors je vais pousser le casque on voit alors pour enregistrer mes parties de playstation j'utilise un net gâteau game capture hd alors ce game capture là je vais bientôt changer je vais passer à un à un ever media portable normalement je devrais l'acheter début février celui-là est très bien mais étant donné qu'il consomme beaucoup quand je fais du stream sur hitbox je préfère mieux prendre quelque chose moins gourmand en connexion donc vu que ma connexion n'est pas très élevée au moins je suis tranquille je peux faire des streams sans lag et juste à côté on a un hop trust c'est un multiplicateur de réseau UHD 3 mais ça c'est plus pour le caméscope alors là nous avons la playstation 3 slim la version gré métallisé j'en ai une autre quand je fais d'autres vidéos dans un autre lieu j'ai une autre slim alors après en dessous nous avons la tourail alors mon pc c'est un pc sous windows 7 un e-tail i5 un quad core 8 giga de ram et en carte graphique j'ai une geforce gtx 760 dans cette tour il y a un terrain interne donc 120 giga de ssd et nous allons aller à côté de la box car j'ai autre chose alors c'est un réseau nas de synology alors il y a trois terrains internes je l'ai eu hier je remercie encore noreko de la team tnt chez qui je suis de me l'avoir conseillé franchement il n'y a jamais plus besoin d'avoir du ralentissement quand on a quand vous transférer des fichiers tout passe par internet alors là c'est un 2 baie j'ai déjà un terra de 3 terra dans une baie et vu que celui-là peut comporter 8 terra maximum en fin de compte je pourrais installer qu'un 4 terra maximum pour la suite autrement ça aurait fait deux fois 4 mais autre sinon ça aurait été largement suffisant donc voilà et aussi je peux dire mon petit siège qu'on a un siège turbo que j'ai acheté à but je suis très très bien assis bon c'est vrai que c'est dommage qu'il se bascule pas à fond parce que vu que je suis très grand c'est quand même assez dommage qui ne bascule pas à fond et le dernier truc alors là je filme actuellement avec un panocynique un HXDC3 pardon il filme en HD je suis en 12 mégapixels en vidéo et je peux faire du 1080p et du 720p avec cette caméra comme ça j'ai pas besoin de webcam j'enregistre directement en full HD et vu la configuration c'est moins gourmand quand même pour faire les montages donc voilà j'espère que cette vidéo setup vous plaira et vous donnera envie d'acheter des composants que moi-même je possède c'était moi ce maxi je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine ciao ciao